Il y a eu la première violence qui m'a complètement anéantie. Pendant très longtemps, je m'interrogeais ce qui s'est passé à partir de ce jour-là. J'ai eu la chance de ne pas mourir. C'est grâce à mes petites toilettes où j'ai pu me réfugier pour qu'il ne me relance pas pour le volcan. Après, il m'a donné un coup de poing. J'ai resté 24 heures au lit. Je n'arrivais pas à parler. Je n'arrivais pas à parler rien. Je suis restée 24 heures en état de choc. Si on peut venir nous sauver, on attend que quelqu'un puisse nous en sortir parce qu'on sait qu'on ne peut pas. À un moment donné, je me suis dit que si je le tue, je serai complètement débarrassée. Alors, j'ai imaginé le couteau. J'ai imaginé le moment que je pouvais le faire. Mais après, je m'envoie. Ça me rendait encore plus malade de me dire comment je peux penser à tuer un homme. Aujourd'hui, je comprends pourquoi j'essaie de penser. Mais à l'époque, ça me donnait que la comptabilité. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme et 3 ans d'interdiction de Corse. Ça s'était passé au mois de mai. On a eu le jugement fin juin. Au mois d'octobre, il a réussi à réduire sa peine de prison et se faire enlever les 3 ans d'interdiction de Corse. Sous-titrage ST' 501